Écoutez, bonsoir à vous. Effectivement, j'ai appris la fin des espoirs cet après-midi par les réseaux sociaux, d'une part, et par un journaliste. Et je suis allé rencontrer la famille. Et lorsqu'ils m'ont accueilli, j'ai ressenti, en fait, qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas d'informations. Et j'ai pris toutes les précautions d'usage pour leur expliquer que l'avion avait été retrouvé... Enfin, pas retrouvé, mais ciblé le lieu où il était, où l'avait à la mairie. Et donc, je les ai informés de la situation. Et là, ils se sont rendus compte. Eux n'avaient pas l'information. Ils se sont trouvés un peu perdus et très effondrés. Vous avez parlé d'espoir. Il y avait encore un espoir ? Écoutez, lorsque j'ai rencontré la famille au tout début de cette catastrophe, tous les scénarios étaient possibles, bien sûr. Et l'espoir était là. Il était encore là, cette semaine, quand j'ai rencontré M. et Mme Béreux, la famille. L'espoir était là. Et aujourd'hui, avec cette information, manifestement, même si on croit toujours, on s'aperçoit, on entend et on comprend que c'est la fin et que le deuil va commencer. Mais ce deuil sera toujours difficile tant que nous n'aurons pas retrouvé l'épave et les corps.